Cela fait donc que trois mois que certains gilets jaunes sont mobilisés sans discontinuer. C'est le cas de cinq manifestantes que nous avons rencontrées dans le cortège parisien. Elles se sont rencontrées lors d'un rassemblement de femmes le 6 janvier dernier et depuis, malgré leurs différences, elles se retrouvent tous les samedis. Michael Spitzberg, Romain Ardois et Audrey Vettaz. Une photo souvenir avant la manifestation, une habitude chaque samedi pour Virginie, Isabelle la blonde, Béatrice, Diana et... Sophie, qui s'imprègne du parcours du jour. 25 kilomètres, allez hop ! Elles viennent de toute l'île de France, ne se connaissaient pas avant les gilets jaunes. Elles sont désormais amies. On s'est retrouvées le premier dimanche des femmes et puis on s'est pu quitter. Une cause commune pour ces cinq femmes aux situations bien différentes. Diana, par exemple, élève seule ses trois enfants. Plusieurs petits boulots lui permettent de gagner 1100 euros brut par mois. Je dois travailler des fois 7 sur 7. C'est très, très compliqué. Ses inquiétudes et ses revendications concernent le logement. Zéro SDF dans la rue. J'ai été SDF l'année dernière, du coup, ça me tient vraiment à cœur. Et regardez, il y a du monde jusqu'à là. Ah ben voilà les gens, ça c'est beau ! Isabelle en est à son 14e samedi de manifestation. Le premier samedi, c'était des blocages pour se montrer. J'ai trouvé ça trop statique, donc moi j'aime bien que ça bouge. Donc du coup, c'est pour ça que j'ai décidé de venir sur Paris. Les coups de pouce du gouvernement pour le pouvoir d'achat ne sont pour elle que poudre aux yeux. Une de ses revendications, une hausse significative du SMIC. Avis partagé par Sophie. Les gueux sont dans la rue ! Qui nous confie pourtant ne pas avoir de problème financier. Je suis là par solidarité parce que j'ai une grande fibre égalitaire. Quand on évoque avec elle un mouvement qui lasserait les Français. Je pense que le problème c'est la communication. Je pense qu'il y en a qui ne savent pas très bien communiquer. Si on arrête maintenant, c'est catastrophique. Il faut qu'on aille jusqu'au bout. Au cœur du parcours, les manifestantes se débrouillent pour rester au moins par deux, au cas où. Et quand les choses dégénèrent, elles ont des réactions bien différentes. Virginie qui manifeste malgré des douleurs chroniques handicapantes. Moi je rentre chez moi, je ne peux pas courir. Donc je ne vais pas rester là pour me faire frapper. J'ai quatre gamins à la maison. Quand les autres restent. Non en fait, on n'a même plus peur. On sait pourquoi on vient et on sait à quoi s'en tenir. Donc on verra bien si on se prend un coup de matraque, on se prendra un coup de matraque. Les cinq nous l'assurent, elles reviendront quoi qu'il arrive unis et en force samedi prochain et ceux d'après. Au moins jusqu'à la fin du grand débat.